Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose qu'on effectue ensemble une analyse textuelle d'un corpus donc on va prendre par exemple le corpus sur tous les mots-clés Flux RSS au sein de la littérature scientifique et donc là la petite vidéo que je vous présente, je vais utiliser tout simplement Screencast-O-Matic qui a l'avantage de ne pas nous obliger à télécharger un logiciel sur notre ordinateur puisque tout se fait en mode SAS et en plus on peut se connecter avec son compte Gmail par exemple ou créer un compte directement dessus donc je vais utiliser un outil qui permet de télécharger des corpus en grande quantité donc cet outil par contre celui-ci, il a été nécessaire pour moi de le télécharger c'est un outil qui s'appelle Publish or Perish et si vous voyez ici, j'ai comme ça téléchargé tous les petits corpus un par un des mots-clés dans la littérature qui sont indiqués avec RSS et j'ai fait ça par tronçon de date parce qu'on est limité à 1000 documents à chaque fois donc voilà, j'ai tout récupéré et désormais je vais pouvoir passer à l'analyse alors en fait j'ai utilisé la base Microsoft Academic parce que c'est une base qui est quand même relativement exhaustive et puis surtout c'est une des rares bases que je suis à même de pouvoir crawler de cette manière là alors désormais, j'ai téléchargé tous ces corpus un par un je vais les exporter alors je vais les enregistrer dans un format j'ai plusieurs choix je vais choisir le format RIS par exemple qui est un format XML qui fonctionne assez bien qui est compatible avec EndNote par exemple donc je vais choisir celui-ci donc voilà, désormais j'ai tous mes fichiers alors à présent je vais me rendre sur CoreText qui est un outil développé par l'enseignement supérieur qui permet de faire du text mining donc là ce que je vais faire en l'occurrence c'est que je vais créer un nouveau projet que je vais appeler corpus Microsoft Academic Keyword égale RSS parce que ça correspond à la requête que j'ai faite donc voilà, je crée mon projet et alors là je vais rajouter mon corpus en allant le rechercher sur mon bureau alors voyons vers, tac donc voilà mon fichier donc je fais accepter et voilà le fichier se charge alors maintenant que le corpus est chargé on va pouvoir procéder à des analyses alors en démarrant des scripts alors il y en a beaucoup sur ce site je vais vous en montrer comme ça quelques-uns voilà un script de base donc je choisis mon corpus on peut mettre plusieurs corpus dans le même projet bien évidemment mais là on en a mis qu'un alors je vais jouer uniquement sur le champ de titres je pense que c'est un petit peu plus simple et on va regarder un petit peu il y a quand même quelques paramétrages donc on jette un petit coup d'oeil quand même à chaque fois bon moi je vais demander peut-être pour supprimer quelques petits mots de la langue française je vais demander est-ce qu'il n'y ait pas de mots plus petits que peut-être 3 bon RSS ça fait 3 lettres on va l'hématiser ça à mon avis c'est intéressant de le faire ça va être beaucoup plus long par contre oui on peut enlever les accents par exemple voilà donc après il va falloir jouer sur tous ces paramétrages pour obtenir des résultats un petit peu différents je me dis ouais des clusters de 10 bon voilà donc en fait l'idée c'est ce qui va se passer là maintenant alors ça va prendre un petit peu de temps mais ce qui va se passer ça va prendre une ou deux minutes c'est que donc les contenus textuels un peu comme des nuages de mots vont être regroupés sans préjugés ni hypothèses et on va voir ce que ça donne comme graphique alors je vous ai épargné la minute d'attente maintenant on va pouvoir directement aller voir le résultat ici donc là je vous rappelle on est sur le titre de tout l'ensemble du corpus portant sur les plus RSS au sein de la base Academic Search alors voilà ce que ça donne alors vous voyez c'est peut-être assez difficile d'ailleurs à interpréter mais donc nous avons des réseaux de co-occurrence de mots alors on reconnaît les flux images alors vous voyez pour le moment on peut constater quand même que c'est peut-être difficile à interpréter même si on voit quand même des groupes des groupes quatre groupes dans cette clusterisation se former voilà donc en bougeant ces paramétrages on va pouvoir produire des diagrammes de plus en plus faciles à interpréter alors tout à l'heure j'ai aussi utilisé un script pour extraire les termes au sein du champ titre et dorénavant ça me permet comme ça de structurer dans un nouveau champ finalement ce corpus en créant ce champ terme donc dorénavant je vais pouvoir comme ça créer des réseaux ça c'est assez sympa aussi comme analyse on va créer un réseau à partir à partir de ce nouveau champ qui est le champ terme contenu dans les titres donc voilà alors ce que je vais faire du coup c'est que je vais comparer terme avec le même champ je vais les comparer entre eux pour vraiment détecter les co-occurrences alors ce qui peut être intéressant c'est bon alors il y a plein 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 de paramétrages aussi mais je vais mettre quand même une dimension temporelle à tout ça en divisant la période de temps de publication en 5 parties par exemple et vraiment l'idée c'est de reprendre sans arrêt ces paramétrages jusqu'à obtenir des diagrammes qui soient interprétables donc je lance le script alors ça y est le script est terminé alors voyons voir un petit peu ce que ça donne alors voyons voir ah bah finalement il n'y a pas tant de de groupes que ça donc voilà je vous mettrai bien évidemment tous tous ces tous ces diagrammes dans l'article de façon ce que vous puissiez les jeter un petit coup d'oeil alors ce qui peut être intéressant aussi c'est ce qu'ils appellent les cubes et donc là on va avoir une vision beaucoup plus temporelle voilà donc là c'est vraiment il faut y passer du temps pour pouvoir interpréter ce genre de diagramme mais là ça permet vraiment de voir l'évolution des différents types de sujets au sein de la littérature voilà dans le corpus alors là vous voyez par exemple là j'ai des documents très anciens c'est qu'il doit y avoir du bruit très probablement donc typiquement je pourrais utiliser un script pour éliminer les documents d'avant 1990 ce que je n'ai pas fait